Sous-titrage ST' 501 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 En quittant Gun Gulch, Billy était de bonne humeur. Je pensais que c'était à cause du sac de bonbons que je lui avais acheté. Je me trompais. Merci pour les bonbons, cobaye. Ma piste sera beaucoup plus facile à suivre pour Bert. Quel bon garçon. Il m'a laissé toutes ces sucreries. Mais il ne touche pas à ma piste, horrible cabot. Il faut que j'essaye autre chose, moi. Écoute cette écho, cobaye. Je suis Billy Lucky. Billy Lucky. Par ici. C'est... Oh, je suis. Quel endroit parfait pour une embuscade. Mais où est ce maloeil ? Je vais encore essayer. Hélo ! Arrête, gamin. Le bruit peut provoquer... ...un éboulement. Comme on dit, si tu râtes la première fois, on recommence. Nous camperons ici. Bonne idée, cobaye. Dès l'instant où tu seras endormi, je me sauverai. Eh bien, essaie toujours, gamin. Ça, c'est pas juste, cobaye. Quand je suis de garde, personne ne peut s'approcher de Lucky Luke. Maintenant, débarrassons-nous de ce Lucky Luke. Tiens, prends du chocolat, gamin. Ça t'aidera à dormir. Je peux pas boire ça, moi. C'est froid. C'est froid. Libérer le kit n'est pas aussi facile que ça. Eh, Lucky Luke devra s'arrêter ici. C'est le seul point d'eau à des kilomètres. C'est le seul point d'eau à des kilomètres, gamin. Nous devons nous arrêter ici. Je le savais, je le savais, il s'arrête. Cette fois, j'aurai ce Lucky Luke. Mais où est donc, malheureux ? On va voir si Luke est toujours aussi vélo. Un autre coin parfait pour une embuscade et aucun signe de ce gaffeur de beurre. Allez, en route, gamin. J'aime pas qu'on bouscule, cobaye. Chape mot d'y revolver. Il marche plus. Ça y est, j'ai reparté. Après une journée tranquille sur la piste, nous nous sommes arrêtés pour la nuit dans la ville la plus proche, Colossal Corner. La seule chose colossale de cette ville, c'est son nom. Bon, ben, puisque tu n'as pas essayé de t'échapper, je te laisserai dormir à l'hôtel cette nuit. Qu'est-ce que vous en dites ? Je n'ai pas essayé de m'échapper, moi, et je dois dormir dehors dans la poussière. Bien sûr, il y a des créatures, que cela ne dérange pas. Désolé, étranger, mais c'est complet. Qu'est-ce que ça veut dire, complet ? Je suis Billy le Kid et je veux une chambre. Billy le Kid ! Je suis un domicile ! Alors, secours ! Alors, secours ! Et bien, tous ces braves gens s'en vont. Cet hôtel doit être infect. Vite à la prison ! Signe ici, cobaye. Grâce à moi, tu peux choisir ta chambre. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à faire sortir Billy de prison. Et alors, j'aurai un boîtier de son but. Ce vieux truc classique marche neuf fois sur l'ice. Ah, là, c'était la dixième. Allez, j'aurais dû penser d'abord à mon passe-partout. Coucou, mon petit Billy. Je viens de faire sortir. Taisez-vous, là-en-bas ! Assez, vous empêchez les honnêtes gens de dormir. Je fiche le camp d'ici. Tous les gens s'en fout. Il faut que je recrute des complices. Bon, on arrive à la gare, Billy. Le moment est venu de prendre le train. J'espère que je dormirai mieux que dans cette ville bruyante. Oh, chic ! On va prendre le train. C'est quoi, le train ? J'espérais qu'il allait rater le train, mais hélas, c'est le train qui vient de le rater. C'est le train de se passer. Oh, oui, tu es brûche un arrêt, Nouveau-Mexique. On m'a dit que ces chevaux de fer nous remplaceront un de ces jours. Cela ne sera jamais trop tôt pour moi. J'ai déjà tellement usé de fer tout au long de ce voyage. Ah ! Ah ! Ah ! Amusant, ce gôme. Ouais. C'est le vôtre ? Oh, seulement pour ce voyage. Je veux un verre d'eau. Non, je veux un sandwich. Brad Barstow, représentant un enclu. Je m'appelle Lucky Luke. Je vous en achète une. Et c'est pour quoi faire une enclu, mec, cow-boy ? Pour être plus tranquille, gamin. T'es sûr que ça va arrêter le train ? Ça ne s'arrête jamais. Et toi, t'es sûr qu'il y a un chargement d'or dans le wagon postal ? Mais bien sûr ! C'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai, il n'y a pas l'or. Mais pendant qu'ils arrêtent le train, moi, je vais libérer le petit et le remporter. Le voilà ! Ou bien nous avons deux heures d'avance, ou bien nous avons des ennuis. Ouvrons ce wagon postal et prône. Bah ! Il n'y a pas d'or là-dedans, seulement ce clé-bas. Viens, dévanisons les voyageurs. Ça, c'est une bonne idée. Mauvaise idée. Lucky Luke ! Ouais, et vous feriez mieux de jeter vos armes. Qu'est-ce qu'on fait ? Faisons ce qu'il dit. Tiens, voilà Lucky Luke. Je vais lui faire une surprise et lui sauter dans les bras. Ah, rentant plan ! C'est le moment de filet. Mais laisse-moi rentant plan. Oui, c'est le moment de filet. C'est le moment de délivrer Billy. Et j'ai dû tout faire tout seul parce que ce malheur de malheur m'a laissé tomber. Il faut absolument que je m'éloigne de ce drap. Il faut continuer. Ça, 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 ça suffit comme ça. C'est exactement ce que j'allais dire, Billy. Toi ! Aïe ! Oh, mes mains ! Oh, ça fait mal ! Oh, aïe ! Allez bien, Billy. Nous allons rater le train. Ha, ha ! Comment, je t'ai fait rater le train, hein ? Je savais que c'était trop beau pour durer. Ha ! On n'est pas loin du passage de la diligence. Oh, je l'espère bien. Cet excédent de bagages me démolit. Bon, ils vont prendre la diligence du Nouveau-Mexique. Ça tombe bien, j'ai un nouveau plan. Halte, cochez ! Oh ! Doucement, étranger, je vais vous déchendre le coffre. Non, mais baissez les bras, l'ami, et je ne vous attaque pas. Comment ça ? Et pourquoi pas le dévaliser ? Ha, ha ! Non, excusez ce mal élevé. Il lui faut une place dans la diligence. Désolé, mais il ne reste plus une seule place. Comment ça, plus de place ? Je suis Billy le Kid. Billy le Kid ! Tous ces braves gens, ils s'en vont. Ils doivent être vraiment mal là-dedans. Ben, dis-donc, on est drôlement bien là-dedans, cow-oye. On est vraiment très bien. L'utilité escorte la diligence, mais cette fois, rien au monde n'arrêtera Bert Maloïc. Hâte de bouger ! T'avais pas entendu, il y a comme un bruit. Non ? Oh là, nous voilà au Nouveau-Mexique. Ce stupide Maloïc ferait bien d'agir avant que je ne passe en jugement à Bronco Pueblo. Je ferais bien d'agir avant que Billy ne passe en jugement à Bronco Pueblo. Ma corvée touchait à sa fin lorsque nous sommes arrivés dans la petite ville de... Bronco Pueblo, Nouveau-Mexique, terminus ! Les habitants de Bronco Pueblo étaient courageux et respectueux de la loi. Très respectueux de la loi. Étrangers, on ne laisse pas les chiens aérés en liberté par ici. Ah, pardon l'ami, j'ignorais. Les habitants de Bronco Pueblo ne toléraient pas les infractions à la loi. Oui ! Enfin, mes bonbons préférés ! Hé là ! Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Ah, pris la main dans le sac. Tu ferais mieux de me lâcher, minable. Je suis Billy le Kid. Cela m'est égal. Par ici, on enferme les coyotes comme lui en présent. Mais c'est justement là que je l'emmène, l'ami. Merci d'avoir amené ce malfaiteur, Luc. Je veillerai personnellement sur lui jusqu'à son jugement. Merci. Je serai à l'hôtel, si vous avez besoin de moi. Hé, vous oubliez une chose, monsieur Luc. Ici, on ne laisse pas les chiens aérés en liberté. Ah, j'avais oublié, shérif. Je n'ai jamais autant été dans l'hôtel de ma vie. Je déteste les prisons solides. Épargne tes dents pour le dîner, petit. Mais qu'est-ce que c'est, des crêpes ? Vas-y. Et du sirop ! Drôle de goût pour un sirop. Du sirop, c'est de la sauce piquante au piment rouge du Nouveau-Mexique. Spécialité maison, à prendre ou à laisser ? Je la laisse, je veux du sirop ! Ça, c'est de la sauce piquante. Bon, et bien maintenant, je vais régler mes comptes avec Lucky Luke. Et maintenant, je vais faire évader Billy le Kid. Alors, Billy le Kid vient de C.O.D. ! La porte ! Des volontaires pour retrouver ce bandit. Nous vous cèderons, shérif. Nous détestons les bandits. Allez, on est dans la chambre. Viens. Est-ce que vous avez tous des revolvers ? Non, je vais laisser le mien chez moi. Venez, j'en ai toujours deux. En avant ! Ha, ha, ha ! Ça y est, j'ai une arme. Je les ai eues. Bon, et bien maintenant, je vais avoir Lucky Luke. Télégramme ! Télégramme pour Lucky Luke. Restez assis, monsieur Luke. Mais finis-y, s'il vous plaît. Merci bien. Ha, ha, cowboy. Stop. Je me suis évadé. Stop. Rendez-vous à la vieille grange pour régler nos comptes. Stop. Signé A.A. Billy le Kid. Voilà une pièce pour la peine. Euh, merci. Vous règle-moi en compte, monsieur Luke. J'ai reçu ton message, Billy. Sors de là et bats-toi comme un homme. Ha, ha, ha. Je me bats jamais comme un homme, moi. On m'appelle le Kid. Je n'aurai jamais ma part du butin de Billy si je ne l'aide pas à s'échapper. Et je ne peux pas l'aider si je n'arrive pas à le trouver. Sors de là, Billy, ou c'est moi qui entre. Adieu, cowboy. Ta chance a tourné. Billy, enfin, je t'ai retrouvé. Mais fout le camp, Maloeil. Tu vois pas que je suis en pleine embuscade ? Hum, je vois que je suis en pleine embuscade. Te fâche pas, Billy. Deux revolvers valvueux cas. Ah ouais ? Et maintenant, on n'en a plus du tout. Stupide ! Billy ! Allez, me frappe pas, Billy ! Je me frappe pas, premier ! Quand vous vous serez mis d'accord, voudriez-vous avoir l'obligence de lever les bras ? D'accord. Silence dans la salle. William H. Bonnet, alias Billy, le guide, le jury, vous déclare coupable d'avoir parqué votre cheval dans une zone à stationnement interdite il y a deux ans. Quoi ? Quoi ? Vous êtes condamné à une amende de 5 dollars. C'est incroyable ! C'est pour ça que j'ai escorté ce coyote sur des centaines de kilomètres. Et sur mon pauvre dos ? Les gens de cette ville respectent tellement la loi que c'en est presque illégal. Circule, cheval, stationnement interdit. Tiens, qu'est-ce que je vous disais ? Paye mon amende, cobaye. Comme tu m'empêches de voler, je suis fauché. Oui, ben moi aussi, je suis fauché. On ne m'a pas encore payé pour t'escorter jusqu'ici. C'est ma tournée, Billy. Tu me rembourseras plus tard avec le butin que tu as caché. Voilà, monsieur le jury. Bon, merci, Malone. J'en arrive justement à vous. Pour association de malfaiteurs et complicité avec Billy le kid, le jury vous condamne à 67 ans de prison. Oh, mon Dieu, j'aurai 90 ans quand je sortirai. J'aurai peu de temps pour dépenser ma part de butin. Je t'ai menti, espèce de pigeon. Il n'y a pas de butin. Quoi ? Escroc ! Serre pas la sonnette. Après tout ce que j'ai fait pour toi, je... Et quand vous vous serez mis d'accord, voudriez-vous avoir l'obligence de revenir avec moi jusqu'à la prison du Texas, avec votre permission, chéri ? Ils sont à vous, les fricheurs ! Pouf-t-il ! Chacule-moi ! Encore un, chien ! Au revoir, chérif. Je prendrai bien soin de ces coyotes. Vous devriez mieux surveiller votre chien, Luc. Il y a une amende de 5 dollars si vous le laissez en liberté. Bon, enfin, pour cette fois, allez, je prends. Merci bien, chérif. Quel dommage de quitter une ville où on aime tant les bêtes. Bon travail, Luc. Merci d'avoir ramené Billy le kid et son nouvel ami. Eh, eh, mais c'est tout naturel. Au revoir, chef. Et surveille-les bien en temps plein. Adieu. Ou plutôt au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada « Quelle chance ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 loin de chez lui je vous offrirai bien un verre d'eau fraîche mais il faut aller la chercher trop loin ça ça ne m'étonne pas c'est bizarre il ya pourtant un cours d'eau limpide près d'ici c'est l'eau des hôtes et mines je n'en boirai pas même si nous l'offrez ce qu'ils ne font pas il veut qu'on boive l'eau des hôtes et mines papy c'est un espion essayer de faire la connaissance des hauts à rats c'était comme caresser un porc-épi j'espère que j'aurai plus de chance avec les hôtes et mines jolie eh ben non on ici on t'a prévu je ne suis pas au hara je viens parlementer enfin je vais pouvoir étancher ma soif réflexion fait que j'attendrai qu'il n'ait plus de munitions enfin j'ai failli attendre j'adore prendre un bon ben un bon remède pour vous couper la soif et moi lucy luc je passais simplement vous dire que ce serait une bonne idée de partager votre eau avec vos voisins les hôtes rats je m'en jouais c'est un espion à la salle de les hôtes hôtes et mines se n'ont pas trouvé mon idée très bonne bon ben je crois que je suis assez propre alors luc ça s'est bien passé non pas du tout monsieur le maire quant à moi je n'ai toujours pas pu boire dommage que vous n'ayez pas pu obtenir une trêve luc je m'inquiète à cause des dommages qu'il pourrait faire subir au pont tout neuf de painful gulch le maire m'expliqua que les deux clans se haïssait tellement qu'il sabotait tout progrès dans la crainte de voir l'un des clans en profiter plus que l'autre ça empêchera tout jamais un outil mines de se servir de ce pont non arrête ça ouara de quoi tu te mêles toi je savais que tu travaillais pour les outils mines nous avons sauvé le pont de joli ceci empêchera à tout jamais un bon aran de se servir de ce pont je n'aurais jamais pensé que les deux clans essaieraient de faire sauter le pont en même temps bravo je peux enfin me désalté comment tu oses m'avouer que tu as laissé un outil mines faire sauter le pont le premier c'est pas ma faute papy l'équilibre m'en a empêché des excuses toujours des excuses les outils mines sont pris davantage alors va en ville et fait sauter quelque chose de gros mettre fin à cette rivalité était beaucoup plus difficile que je ne l'avais pensé mais la nuit porte conseil cette outil c'est vraiment le plus gros bâtiment de la ville décidée avoir une bonne nuit de sommeil je m'installais dans un autre logement si j'avais su que j'avais des invités j'aurais demandé une écurie à deux places malédiction ces fouchetons d'ohara ont fait chanter l'hôtel ils nous ont fait perdre la face les gars n'inquiète pas papa je vais faire chanter quelque chose et sauver notre émutation ça va leur apprendre à ces fouchetons d'ohara tiens croyait que luc avait été un talent de terre nuit agitée luc ouais moi aussi mais je dormirai mieux la nuit prochaine je quitte la ville pour de bon quoi comment mais alors qui sera le maire ici vous luc je vous nomme maire bonne chance bravo vive notre maire luc et luc bon très bien si vous insistez mais provisoirement téléclame téléclame pour le maire provisoire luc et luc les nouvelles vont vite dans les petites villes c'est bien ici monsieur luc merci beaucoup si tu veux rester en un seul morceau stop tu ferais mieux de quitter la ville au plus tôt stop signé les otimines stop je dois avouer que les otimines se sont creusés la tête pour que luc et luc se sentent de trop dans cette ville il y a un deuxième thème monsieur luc luc si tu ne veux pas t'en aller stop c'est nous autres qui te ferons filer stop signé le clan des hoara stop j'aimerais qu'il cesse de débiter ces vers de merlis tout oui vous télégraphiez une réponse si ouep je pensais que la seule façon de réunir les deux clans était de leur donner une bonne raison aussi en tant que maire je décidais de célébrer la fête de painful gulch ah ça pas de plus télégraphiste d'accord je vais dire en haute voix ceci est l'invitation du merlis qui lui qu'elle a fait de painful gulch voici notre réponse pas si t'as pertinent les hoara sont aussi invités quoi alors il faut y aller papa j'appelle de plus télégraphiste je sais je sais ceci est l'invitation du merlis qui lui qu'elle a fait de painful gulch voici notre réponse espèce d'intrus les hoti mines sont aussi invités ils ont accepté quoi si nous y vont papi nous on doit y aller au zi Quoi ? Vous avez invité les O'Hara et les Otimines ensemble ? Ouais, mais alors la fête de Penzel-Gulch sera un jour doté ! Oui, ils vont tout cacher ! Non ! Vous avez donc préparé un plan, Luc ! Ouais, c'est très simple, nous organisons des concours et chaque clan gagnera chacun son coup ! Bon, mais enfin, comment peut-on être sûr qu'ils gagneront ? Eh bien, vous les laisserez gagner ! Bonne idée, Luc ! Ils termineront ex-égo et bons amis ! Ouais ! C'est ainsi que la ville de Penzel-Gulch se prépara pour le grand jour, reconstruisant l'hôtel, les écuries et même le pont à l'entrée de la ville. Penzel-Gulch semblait flambant neuf grâce aux efforts de tous. Cette couleur est trop gai. Personnellement, j'aurais préféré du noir. Alerteur, Antoine Flan a mis ses peintures de guerre. C'est le péril jaune. Enfin, le grand jour arriva. Et aussi les deux clans. Armés jusqu'aux dents. Heureux de vous voir, les gars. Le premier concours vient de commencer. C'est d'abord celui du plus beau taureau. J'adore défiler, surtout avec ses grosses chiens-chiens. Hum, mais c'est difficile de trancher. Difficile de trancher, les juges ont besoin de lunettes. Ouais, nous n'avons aucune chance. Le taureau Otimins numéro 3 et le taureau O'Hara numéro 4 sont déclarés ex aequo. C'est nous ? Ouais ! On a réussi, on a gagné ! Ouais ! On a réussi, on a gagné ! Mais papa, nos taureaux sont plus bons que les leurs ! Chut ! Tais-toi, Annie. Je t'achèterai des bonbons. Et maintenant le concours de la meilleure tarte de Penful Gulch. Hum, elle semble excellente. Délicieuse, madame. C'est une tarte aux myrtilles. Oh, ça c'est fameux, petite ! C'est une tarte aux pêches ! Berk ! Berk ! Château Pembert ! La mienne aussi ! Aussi ? Vous m'avez volé ma rochette ! Alors calmez-vous, mesdames. Vous avez gagné toutes les deux. Oui ! Vos tartes sont les meilleures ! Hourra ! Elle a réussi ! La cousine Kiddy a gagné ! Elle a réussi ! La cousine Kiddy a gagné ! Mais maman, nos tartes sont meilleures que les leurs ! Dis-toi, Annie. Je t'achèterai des bonbons. Et maintenant, le concours de tir. Chacun tire une seule fois. Et les dames d'abord. Oh, joli coup, petite. Pour gagner cette fois-ci, les Ouara et les Otimines auront besoin d'aide. Et c'est au tour d'Henri Ouara. Ça, alors ! Dans le mille ! J'ai l'air de tricher, mais c'est pour une bonne cause. Voici notre dernier concurrent. Tom Otimines. C'est pas possible ! Encore dans le mille ? Ils seront à égalité. Égalité ! Les gagnants sont Henri Ouara et Tom Otimines. Bravo ! T'as réussi, j'allais dire, Mishnod ! Bravo ! T'as réussi, j'allais dire, Mishnod ! Il y a quelque chose d'un bizarre, maman. J'ai entendu quatre coups au lieu de deux. Tais-toi, Annie. Viens, je vais t'acheter des bonbons. Désolé, petite. Et moi, donc, ces tireurs d'élite ont raté la cible, mais ils ont encore trouvé mon abreuvoir. Allons, bon, voilà la pluie, maintenant. En tant que maire provisoire, j'ai le plaisir de féliciter les vainqueurs du grand concours de la fête de Penful Gulch. Ouais ! Félicitations ! Deux papattes à la fois. Ça a marché, Luc. La rivalité est finie. Ouep. Attendez, ça ne va pas du tout ! Nous avons gagné trois médailles, et ces affrontements s'en ont aussi gagné trois ! Ce serpent a dehors un réseau. Nous sommes meilleurs qu'eux ! Nous devrions en avoir beaucoup plus ! C'est exactement ce que je pense aussi ! Nous devrions en avoir plus ! Mais, papy, nous étions ex-aequo ! Et maintenant ! Oh, c'est... Valère, attrape ça ! Et moi, je prends ça, là ! Oh, oui ! Et ça ! C'est fini, les congratulations ! Attention ! Mais ça n'a pas marché, Luc. La rivalité est pire qu'avant. Ouep. Et pourtant, c'était une bonne idée. Ils vont tout cacher dans l'hôtel ! Ouep. Je ferai mieux d'intervenir. Ne te mêle pas de nos chaffets, toi ! Tiens, mêle ton chêne cabot ! Comme maire, il est allé plus loin que je ne l'aurais cru. Je suis content de ne pas être là-dedans. Vider un cavalier est une chose, mais vider un cheval, c'est plus difficile. Bon, allez, arrêtez tous ! Ça suffit comme ça ! Léo-Hara et Léo-Timmins, dehors ! On se retrouvera bientôt au Timmins ! On se retrouvera même avant au Ho-Hara ! Oh, mon pauvre hôtel ! D'abord, ils le font chanter, et maintenant, ils le saccagent ! Que faire, M. le maire ? Ne me dites pas que vous avez un autre plan. Si. Ah non ! Je veux pas le savoir ! Je ne perdis pas un instant à mettre mon nouveau plan en pratique. Regarde par-là, Tom. C'est un Ho-Hara. Oui, elle sera pour lui ! Il va en lire, Ho-Hara ! Grosse erreur, les gars ! C'est le maire ! Ouip, je vous arrête pour attaque d'un magistrat municipal. Qu'est-ce que je t'avais dit hier, le voilà ! C'est bien, oh, Timmins, en train de dormir, je reconnaîtrai ce nid n'importe où. Allons-y ! Les bas au lait, oh, Timmins ! Ah, c'est ce fouineur demain ! Ouip, et je vous arrête. Est-il possible que ces familles se soient laissées tromper par ces déguisements ridicules ? J'ai déjà vu cette tête-là quelque part, mais je ne me souviens pas du nez. Bizarre ! Voilà mon ami Lucky-Luc. Où est passé l'homme au gros nez ? Vous n'allez pas nous enfermer ici. C'est plein d'eau, Timmins. Ouip. Mais ce n'est un warin ! Quelle est-ce que c'est ça ? Je leur laisse quelques minutes pour s'habituer les uns aux autres. Si vous avez fini de vous battre, j'ai une question à vous poser. Pourquoi vous battez-vous ? Parce que c'est un grand warin. Parce que c'est un O.T.I.M.N.C. Oui, je le sais bien, mais quelle est l'origine de votre querelle ? Papa dit que l'arrière-grand-père O.T.I.M.N.C. pas pour arrêter la querelle ? Jamais ! Il faudrait d'abord qu'il nous rende notre point d'affaire. Jamais ! Il faudrait d'abord qu'il nous rende notre saut. Je vais peut-être pouvoir arranger ça. Vous préviens, vous feriez une descente de cette barrière avant le retour de mes fils. Oui, vous n'aurez pas l'air si malin quand mes fils rentreront. Ne les attendez pas pour dîner, papy. J'ai mis vos fils en prison. Les vôtres aussi, Altimer. Quoi ? Je vais te descendre. Oui, ben moi aussi. On dit que moi... Moi douce, d'abord. Pour la réussite de mon plan, je comptais sur deux choses. D'abord qu'il vise toujours aussi mal et ensuite qu'il manque de munitions. Oh ! Malédiction remplie de carton ! Oh, Dieu ! Malheur ! Moi non plus ! Tant pis ! Mais je l'aurai quand même ! C'est moi qui l'aurai de premier ! Il y en a plus pour l'instant. Plus tranquille munitions, sauf ce précieux héritage familial ! Plus rien à lui jeter, sauf ce précieux héritage familial ! Frui-pouille ! Canaille ! Canaille ! Youpi ! Je l'ai eu ! Que comme un cher ! Je l'ai eu moi aussi ! Ah non, je l'ai touché le premier ! Je l'ai fait tomber de la barrière au Tim Hinch ! Calmez-vous, messieurs ! La querelle est terminée ! Terminée ? Que voulez-vous dire ? Je vous rends les objets que vos arrières-grands-pères avaient empruntés. Vous n'avez plus de sujet de discorde. Nom d'un chien ! Le maire a raison ! Nom d'une pipe, c'est vrai ! Mais que va-t-on faire maintenant ? Il n'en reste qu'une chose à faire. Vous serrez la main. Oh, encore une partie de papa. Vous avez mis fin à la querelle, monsieur le maire. Comment vous remercier ? Faites-moi seulement le plaisir de ne plus m'appeler monsieur le maire et reconduisé rente en plan chez lui. D'accord, Luc. Écoutez-moi tous, Penful Gulch a besoin d'un nouveau maire. Je propose mon vieil ami, papillon ! Et moi, je propose mon vieil ami, Old Timmer, Old Tim Hinch ! Et devinez qui est-ce qui se propose de reconduire ce cowboy chez lui ? I'm a poor, lonesome cowboy I'm a long, long way from home And this poor, lonesome cowboy He's got a long, long way to roam Over mountains, over prairies From dawn till day is done My horse and me keep riding Into the setting sun Into the setting sun Dum-de-dum-dum Lonesome cowboy You're a long, long way Too long Too long Too long On l'appelle Luc-y-Luc De lèche d'eau par-ouest Il arrive au galop Le cowboy et ro On s'en tirait plus rapide Plus rapide que son ombre Et son révolveur va plus vite que l'éclair Au sacré Luc-y-Luc Bang, bang, Luc-y-Luc Bang, bang, Luc-y-Luc Celui qui a le truc Pour nous le connaît Bang, bang, Luc-y-Luc Bang, bang, Luc-y-Luc C'est un homme qui n'a peur de personne Même pas des daltons C'est lui qui a le truc Pour nous étonner Bang, bang, Luc-y-Luc Bang, bang, Luc-y-Luc Même les daltons Qui ne craignent personne Ont peur de Luc-y-Luc Bang, bang, Luc-y-Luc Bang, bang, Luc-y-Luc Celui qui a le truc Pour nous étonner Bang, bang, Luc-y-Luc Bang, bang, Luc-y-Luc Au sacré Luc-y-Luc Et hors la loi N'échapperont pas Au tir de Luc-y-Luc Cette fois-ci Je me suis perdu pour de bon Et j'ai l'impression Que je suis plus au Texas Arrière-cabeau Je suis en retard Pour le débat Cet homme sympathique Habite une belle maison J'ai envie de le suivre Et j'exhorte mes collègues Du congrès à se joindre à moi Le sénateur Wilbur Wittins Pour le soutien D'une expédition Qui explorera La région du Sud-Dakota Au-delà des collines noires Ainsi Nous pourrons ouvrir A la colonisation Le territoire du Wyoming Le chef de cette expédition Sera mon vieil ami Luc-y-Luc-y-Luc Cette expédition Est une phallique Je cède la parole A mon collègue Le sénateur Wellestor Wind Je prétends Qu'envoyer des colons Au-delà des collines noires C'est les envoyer Une mort certaine Morgueur-cabeau Nom d'un chien Ça serait ce rentemplant Mais c'est mon vieil ami Luc-y-Luc Ça fait plaisir de le voir Ça c'est bien mon temple Eh bien Luc Le sénat au complet A voté à l'unanimité Pour l'expédition Des collines noires Ouais Excepté le sénateur Stormwind Et je maintiens Que cette expédition Est une terrible erreur Vous serez tous perdus Perdus C'est ce qu'on appelle Un vrai bout d'entrée Ne faites pas attention à lui Luc Venez donc dans mon bureau Pour faire la connaissance Des autres membres De l'expédition Je vous présente les Professeur Siméon Gargale Biologiste Professeur Ira Double La géologue Professeur Christophe Cranium Anthropologue Luc-y-Luc Cowboy solitaire Jolly Fidèle cheval Et rentemplant Chien de garde Vagabond Spécimen Interessant Mais il n'y a pas La place suffisante La tête homme Pour une cervelle normale Voilà bien la preuve Que c'est un vrai savant Si messieurs Apprécient mes qualités Ça fait plaisir D'être bien entouré Voici votre itinéraire Messieurs Vous prendrez le train Pour des moines Dans la Yoha Puis la diligence Jusqu'à Omaha Nebraska Puis vous franchirez À cheval Les collines noires Du sud Dakota Pour arriver dans le Wyoming Et vous savez monter à cheval N'est-ce pas messieurs Mais je me... Mais je me... Et bien le pas préçu C'est manteux Je m'y attendais un peu Moi je sais monter à cheval Oh non Pas sur moi Mon vieux Quelquefois C'est plus difficile Qu'on croit Je ne me doutais pas Que j'aurais bientôt D'autres soucis Que des leçons d'équitation À donner à trois pieds tendres Il faut que vous arrêtiez Cette expédition À tout prix Le prix sera très élevé Stormwind Bull Bullets ne travaille pas pour rien Peu importe Si le territoire du Wyoming Est ouvert à la colonisation Je suis ruiné Cette expédition Ne doit surtout pas aboutir Ne vous en faites pas sédateur Elle n'aboutira pas Pas d'expédition Et pas de colonisation Si les professeurs N'arrivent pas bientôt Ils vont rater le train Pour des moines Et moi je ne raterai pas Ça pour un empire Pardon de t'entendre Monsieur Vous savez C'est toujours long De faire ces bagages Mais laissez-moi vous aider Messieurs Mais si Les paquets sont pas là Nom d'un chien Mais on ne peut pas Emporter tout ça Oh mon Dieu Je réussis à convaincre Mes compagnons De voyager Sans excédent de bagages Mais ma collection De papillons Mais ma collection Des minéraux Et ma collection Des ossements Cette expédition N'atteindra jamais Les collines noires Si elles n'arrivent pas A des moines Et elles n'arrivent À même pas à Chicago Quand j'aurai décroché Ce wagon-là J'ai tourné dans Assez le western Pour savoir que Quelqu'un Qui marche sur le toit D'un train N'est pas un ami Et que peut faire Un fidèle cheval Dans ce cas C'est même intéressant Espèce Ferrivia conductor Laissez-moi tranquille Et donnez-moi vos tickets Il faut les excuser L'ami Ce sont des savants Mon fidèle cheval A besoin de moi Alors t'as faim Jolly Ah Alors tu dois avoir soif Bon bah alors Qu'est-ce que tu as Derrière la tête Il faut que je lui fasse comprendre Que ce n'est pas Derrière ma tête Mais au-dessus Bon bah je m'occuperai De toi plus tard Il y a quelqu'un sur le toit C'est ça Il comprend vite Mais il faut lui expliquer Long autant Ça devrait satisfaire Le sénateur Stormwell J'aurais pourtant juré Qu'il y avait quelqu'un Sur ce toit Malédiction On a décroché les wagons Il faut absolument Que j'empêche Notre expédition De prendre du retard Il doit être loin Derrière nous Maintenant C'est un train motel Mais sans remarquable Oui On est sûr De voyager tout à fait En sécurité Mais j'aimerais Que leur lit Soit un peu plus confortable Chicago Prochain arrêt Chicago Quatre heures D'arrêt du feu Je vais télégraphier A ce temps de moyenne Que ma mission Est accomplie Qu'est-ce que c'est Nous savons réussir Messieurs Prochaine étape Démone Trois Ça fait du bien De s'étirer les jambes Ah vous ne croyez pas Si bien dire l'ami Mais où étiez-vous donc Monsieur Luc Oh je prenais un peu Le frais entre deux wagons Allez viens Joli On va se dégourdir les jambes Toller C'est bon Du cow-boy A saboter mon sabotage Mais cette expédition N'ira pas plus loin Si je vole le train Emmène-moi à des moines Désolé monsieur Ce train ne partira Que dans trois heures et demie Erreux Il part immédiatement Oui oui monsieur Dans la voiture Et tous les autres passagers Je suis tous les autres passagers C'est sans fiche A dix centimètres de moins Que son congénère Des Washington Et il y a le coefficient De résistance Du bois pétrifié De plus Il faudrait Ajouter du chlorure De sodium Et vous pouvez répéter Ça pour moi L'ami Un peu de sel Monsieur Luc Qu'est-ce que C'est bien sûr À dire Cette os C'est très bon Nom d'une pipe Ou bien le déjeuner A duré plus longtemps Que je ne le pensais Ou bien le train Part avec trois heures D'avance Ouais il part Avec trois heures D'avance Pressons-nous messieurs Nous avons un train À prendre Ils m'ont dessin Réalent Attendez Arrêtez Nos trains ne partent Jamais en avance Ils ne partent Même pas Allons Nous avons raté Ce train Monsieur Luc Exact Il a déjà plus Des cinq mille Mètres à fond C'est sur nous Oh non Je ne porterai pas Tous les membres De l'expédition Sur mon haut dos Il faut un train Pour rattraper un train Ouf Ça fait plaisir De entendre ça Désolé monsieur Luc Le prochain arrive La semaine prochaine Dans 162 heures Et 12 minutes Sauf s'il y a du retard Et il y en a toujours Par contre Ça m'inquiète beaucoup D'entendre ça On ne peut pas Attendre une semaine De plus monsieur Luc Le docteur Craig De ma raison Nos universités Ne nous ont seulement Accordé qu'une semaine De congé Pour cette expédition Ne vous en faites pas On y arrivera En prenant ce train là Ce train là Ce train là Ce train là Je ferais mieux De j'aller à pied Mais monsieur Luc Ce train n'a pas roulé Depuis des années Il va rouler Eh ben je préférais Vraiment l'autre train Même avec ses nits Trop petits Trop noué Par les anneaux On peut dire Qu'il a environ 30 ans Et qu'est ce centimètre De diamètre Et pousser Un seul rocailleux Messieurs Passez-moi un peu plus Examinez-les-moi Sinon on n'arrivera pas A faire monter la pression Ni à monter la côte Je ne t'ai pas permis De faire marcher le sifflet Ce n'était pas moi C'était le train Derrière nous Le train derrière nous C'est ce pot Il se revole Il nous rattrape Il va faire marcher Ce train plus vite Pas à part Avec tous ces wagons Qu'on tire Et qui nous ralentissent Je vais m'en occuper Et de l'autre train Par la même occasion Nom d'un wagon Celui qui a volé ce train N'a pas choisi Le bon moment Pour le rendre Étant donné la vitesse Et l'angle de la pente La collision est imminente Peut-être pas Si j'arrive à dérouter Ce train fou Vos réflexes sont rapides Comme l'éclair Monsieur Luc Oh c'était rien Et nous sommes juste À un kilomètre De la gare de Des Moines Ah c'est pas trop tôt J'en ai assez De partager ce wagon Avec ce rentre-en-plan Qui transporte lui-même Trop de passagers clandestins Mais ne crois pas vicieux L'express de Chicago Quatre heures d'avance C'est impossible La montre de la compagnie Avance elle aussi Un autre train Cette maudite montre Avance d'une semaine Tous mes horaires Sont filet-cul Je t'ai vicieux Bon il nous reste Cinq minutes Pour attraper La diligence Pour Omaha Suivez-moi messieurs Cinq tickets Pour Omaha S'il vous plaît Voyons Cela fera Quatre à plein tarif Moitié pour le chien Et c'est gratuit Pour le cheval Le départ Et dans deux jours Deux jours Et la diligence Qui part aujourd'hui Déjà parti Quelqu'un a loué Toute la diligence Et il a loué aussi Tous nos chevaux J'ai idée Que c'est le même bandit Qui a volé le train Et loué la diligence Étrange client Pourquoi a-t-il donc Besoin de tous ces chevaux Ça coûte une fortune Au sénateur Mais j'ai arrêté Pile l'expédition À Desmoides Il n'en reste plus Un seul cheval en ville Il ne reste plus Un seul cheval en ville Messieurs Enfin Il en reste un Mais qui ne se porte Pas volontaire C'était difficile à admettre Mais notre expédition Semblait clouée À Desmoines Eh bien On marche beaucoup Mais on n'arrive nulle part Les choses Semblaient perdues Quand je découvris Soudain La solution De nos ennuis Un cheval oublié Par notre bandit Ça va messieurs Tranche façon De voyager Monsieur Luc Étant donné La circonstance Évidemment pratique Oh mon dieu Ça me rend nerveux D'entendre mes clients Sans faire la couverture Par la construction Boule Boulette Tu as toujours su voyager Grand style Nebraska Kid As-tu reçu mon télégramme Bien sûr Bon allez Allons parler au saloon Désolé shérif Vous avez ma chaise N'oubliez pas votre déjeuner Je vois que tu es chez toi Aoma Kid Alors dis-moi Boulle Qu'est-ce que je peux faire Pour toi Bienvenue à Oma Messieurs Merci pour le bras de conduite Mon brave C'est bien la première fois Que quelqu'un me remercie Pour la conduite T'en fais pas Boulle Si jamais tes clients Arrivent jusqu'ici Tu peux être sûr Qu'ils n'iront pas plus loin J'ai confiance en toi Kid Mais méfie-toi De celui qui luc Ah je vais l'aplater J'y compte bien Mais ils n'arriveront Probablement pas jusqu'ici C'est ma tournée messieurs Un thé au citron s'il vous plaît Invertez les chauds Une rouge presse C'est pour moi Un demi panaché Dans un verre propre Kid Les voilà Ça va vraiment être du gâteau Bon je préfère m'en aller Avant que la poudre ne parle Alors c'est là qu'ils se cachent tous Faites un peu de place À les bras se cacquer Ah ben non Dieu maladroit Regardez ce que vous avez fait Vous avez tâché ma plus belle chemise Je l'avais fait la vie Il y a deux mois A mon avis C'est entièrement T'es faute Faut J'approuve entièrement Votre avis Chère ami C'est cette poussée vers l'avant Qui est à l'origine De ce fâcheux Contre-de-je Vos autres coyotes Ousent me traiter de mentin Hé doucement l'ami Pardonnez-moi monsieur Luc Comme cette altercation Est intervenue entre moi Et cet individu Grossièrement proportionné Est-ce que c'est une insulte ? On a arrangé ça demain Dans un petit moment Permettez-moi d'abord De m'échauffer un peu Il peut même pas casser une chaise Vous êtes vraiment un as Autrefois je fais pratiquer Les sports martiaux En extrême oriente Je ne pourrais pas lui partir On dirait que le kid L'est débolé complètement Il faut que je vois ça Je suis prêt maintenant Alors on commence Mais qu'est-ce que tu peux faire Contre ça ? Comment avez-vous fait ça ? Vous n'avez pas d'armes Mais moi j'en ai une Au revoir Je ferais que c'était la région Bien joué professeur Mais il faut maintenant Réserver des chambres à l'hôtel Ce Nebraska kid N'est qu'un foie jaune Je vais m'occuper de ça moi-même Et mes compliments Mon cher professeur Cagnum Je n'aurais jamais pu traiter Sur le flanc Avec autant d'adresses que vous Ne vous sous-estimez pas Un cher professeur Bon il faut maintenant Passer une bonne nuit Demain nous partons à cheval A l'aube Pour les collines noires Ils n'arriveront même pas Jusqu'à leur hôtel Mais pourquoi ils préviennent pas Quand ils partent ? Il faut que j'arrive Dans les collines noires Le premier Pour leur préparer Une bienvenue à ma façon Oh quel temps superbe Pour notre départ Vers les collines noires Prêts messieurs ? Oui selon vos instructions Monsieur Luc Oui nous nous sommes préparés A la locomotion équestre Alors suivez moi Ya joy Oh je n'ai pas d'objection Contre un galop Mais je refuse qu'on appelle ça De la locomotion équestre Et on dirait que les leçons D'équitation ont servi J'ai l'impression qu'ils me suivent Je pense qu'une autre leçon Serait souhaitable monsieur Luc Absolument C'est maintenir un équilibre Équestre est une prouesse Plus difficile qu'on ne les pense Nous n'avions plus le temps Pour d'autres leçons d'équitation Judon recourt A d'autres expédiants Halt ! Ceci le dernier poste Avant les collines noires D'habitude Au-delà de cette limite Commence un territoire Inexploré et dangereux Ouais Et nous sommes ici Pour l'explorer Oh dans du gouvernement Oh et bien dans ce cas Vous pouvez continuer Mais je doute Que vous ne reveniez jamais Oh ça fait plaisir D'être encouragé Enfin ces idiots se dirigent de mon côté J'espère qu'ils vont camper ici Au-dessous de ce rocher On s'arrête On va camper là-bas Sous ce rocher Ce rocher est très intéressant J'en dirais autant De la flore locale Sans parler T'es la population Antichine Allez viens rentre en plan On va chercher du bois Pour le feu Parfait Maintenant je vais pouvoir Descendre ce maudit cow-boy Eh messieurs Nous devons quitter Cet endroit immédiatement C'est surplomb Et géologiquement C'est instable D'instable Mais qu'est-ce qu'il veut dire par là Merci du conseil professeur Ouais merci Que dites-vous de cet endroit professeur Tout à fait convenable Monsieur Luc Si rocher résisterait Qu'un tremblement de terre Ça tombe bien J'ai de quoi faire Un tremblement de terre Allez viens rentre en tant que Nous allons chercher du bois Pour le feu Pour moi chercher C'est trouver Sur les fées de leur expédition J'ai déjà trouvé quelque chose Ça doit être du bois Pour le feu Parce que ça fume déjà Le nom d'un chien rentre en plan C'est de la dynamite Je savais que ça lui ferait plaisir Planquez-vous tous Ça ne durera plus longtemps Ce dernier incident avait confirmé mes craintes On essayait encore de nous empêcher D'atteindre le Wyoming J'en conclus qu'il valait mieux dormir en route Je suis beaucoup trop gentil Il est temps d'ameuter les Cheyennes Contre ce maudit Crowboy et son expédition Quoi ? Encore vous ici ? Mais nous avons déjà payé le loyer du mois Au grand propriétaire Sunwind à Washington Le chef Plumejou le dit la vérité Il ne peut y avoir d'augmentation Sans préavis de 30 jours Moi pas venir pour plus argent Moi venir avertir vous Mauvais propriétaire Venir par ici Eux vouloir remplacer nous Et faire payer le loyer Encore plus cher Et les charges ne seront pas comprises Jamais Il faut les arrêter papa Du calme mon fils Nous les arrêterons Hugues Hugues On verra comment Lucky Luke va sortir de ça Comment avancent les recherches messieurs ? C'est merveilleux monsieur Luke Le sol du Wyoming est parfait pour l'agriculture Et ces fleurs prouvent que le climat convient parfaitement à la culture des fruits et des légumes Cette poterie prouve que la civilisation a dû être florissante ici Ouep Mais pas sans eau Je vais aller remplir les gourdes Je boirai bien moi-même un peu d'H2O Haïtiol Je reviens tout de suite Allez-y monsieur Luke Nous avons de quoi nous occuper J'aimerais bien trouver la créature qui a laissé ses empreintes Un quadrupède félin ce me semble J'aimerais bien rencontrer les artisans indiens qui créèrent cette poterie Je crois que je viens de mettre la main sur l'Inde docteur Quelle chose, nous allons péter très peu fois les études Je crois que ce sera difficile Voilà grand chef, eux vouloir augmenter le loyer, alors moi aidez-vous, vous débarrassez d'eux Voici donc ce quadrupède félin, mais quel splendide spécimen de lion des montagnes Sauve-toi, petit roquet Pas beaucoup plus difficile que si c'était un veau C'est la dernière fois que tu te mêles de ce qui ne te regarde pas Pas si vite Ce propriétaire a sauvé mon fils Propriétaire ? Il vaut mieux que je file d'ici, moi Ou non, pas encore Au cours d'un amical Bowo, les Cheyennes m'expliquèrent que Stormwind et Bulboulette leur faisaient payer un loyer pour leur propre terre Ce qui ne leur plaisait pas du tout C'est absolument illégal ! J'assurais également mes nouveaux amis qu'après l'expédition, les coupables seraient punis Et je tiens toujours mes promesses Ça commence à être surpeuplé ici C'est le moment de se barrer Le rapport de l'expédition fut approuvé par le CED Je déclare le territoire du Wyoming ouvert à la colonisation Cela n'aurait pu se faire sans la contribution de... De Lucky Luke ! Absolument ! Bon, c'était facile ! Les professeurs ont raison, Luke ! Voulez-vous nous faire l'honneur de couper le ruban ? Luke ! Luke ! Mais où est-il ? I'm a poor, lonesome cowboy I'm a long, long way from home And this poor, lonesome cowboy Has got a long, long way to roam Over mountains, over prairies From dawn till day is done My horse and me keep riding Into the setting sun Lonesome yabba Lonesome yabba You're a long, long way Too long Too long Too long Too long To be extender Than die To be innings To be found Cleeter To be on plς